Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la carotte de A à Z Donc l'idée c'est de faire en sorte que vous soyez capable de produire des carottes toute l'année Faire vos graines vous même, etc, etc Je profite de cette vidéo pour faire mes semences de carottes Je suis là bas en train de semer des carottes Et du coup, c'est parti pour cette vidéo sur la carotte de A à Z Ce n'est pas possible de faire une vidéo sur un légume de A à Z avec une vidéo aussi courte Ce n'est pas possible, donc ce n'est pas vraiment une vidéo sur la carotte de A à Z Presque Où ça les carottes ? C'est bon Où ça les carottes ? Où ça les carottes ? les carottes ? Où ça d'ailleurs des carottes ? Comme je viens de vous dire, je vais vous montrer comment fais ces semi de carottes Je vais même vous montrer comment on plante des carottes C'est vrai qu'on n'en parle jamais mais on peut planter des carottes Et je vais vous expliquer tout ça Le seul outil dont on a besoin en fait c'est d'un marteau On va planter tout ça avec le marteau Mais avant de vous montrer comment on cultive ces carottes On va faire un petit peu d'histoire La carotte d'Ocus carota fait partie de la famille des apiacés Avant cette famille des apiacés on les appelait les ombélifères Parce que notamment on pouvait les remarquer avec leurs belles fleurs en forme d'ombelle Mais maintenant on ne parle plus d'ombellifères on parle d'apiacés Pour les carottes cultivées on peut les considérer en deux variétés on va dire Il y a le Docus carota sativus pour la carotte occidentale qui est une carotte bisannuelle Et il y a la carotte orientale Atrorubens La Docus carota atrorubens qui elle est plutôt une plante annuelle Et surtout on peut constater la présence de pigments anthocyaniques C'est à dire que les couleurs un peu bleutées violettes On ne va pas trop se casser la tête là dessus On va parler des carottes en général Donc de Docus carota Il est à noter que les carottes sauvages que l'on retrouve un petit peu partout en Europe Ce sont également des Docus carotas sativus et elles peuvent s'hybrider avec nos carottes cultivées Concernant les origines de la culture de la carotte ce n'est pas évident de revenir aux sources Tant les récits se contredisent un petit peu mais ce qu'on peut en retenir c'est que Nos carottes cultivées proviennent beaucoup d'Iran et de Syrie Elles ont été rapportées par les arabes On retrouve des traces de cultures, des dessins qui prouvent qu'on cultivait la carotte dans les années 500 Des dessins qui ont été retrouvés à Constantinople Concernant l'Europe, les premières cultures sont arrivées aux alentours des années 1000 Mais c'est vraiment qu'à partir des années 1500 Que la carotte a été couramment cultivée dans toute l'Europe Et il faut attendre le XVIIIe siècle pour arriver aux variétés que l'on connait maintenant Grâce aux maraîchers hollandais qui ont fait énormément de croisements, d'hybridations Pour arriver à avoir maintenant une grande diversité de carottes Qui ressemblent aux carottes que l'on consomme aujourd'hui Je vais essayer de vous faire une vidéo relativement complète Je crois qu'il y a une poule qui a pondu un oeuf C'est pas très grave, je pense que vous m'entendez quand même Donc je vais essayer de vous faire une vidéo assez complète Sur comment avoir des carottes au printemps, tout l'été Et comment avoir des carottes également tout l'hiver Nous on a encore des carottes qu'on mange Qu'ont été semées l'année dernière, qu'on mange encore maintenant Et là je vais faire des semis pour pouvoir en manger A la fin du printemps, début d'été Pour faire ça, pour vous expliquer simplement la culture des carottes Pour en avoir toute l'année, pour avoir des carottes au printemps, en été, en automne, en hiver Pour en avoir tout le temps en fait des carottes On va les classer en deux catégories On va dire qu'il y a les carottes primeurs Et les carottes de conservation Les carottes primeurs, on va pouvoir commencer à les semer A l'abri février-mars Donc là moi je suis dans la serre, c'est pour ça que je vais commencer à faire des semis Maintenant Et vous allez pouvoir commencer à les semer en extérieur à partir d'avril Avril, normalement, dans la plupart des régions On peut commencer à semer les carottes à l'extérieur sans problème Concernant les carottes de conservation, on va plutôt commencer à les semer à partir du mois de juillet C'est elles que l'on va consommer et que l'on va pouvoir garder tout l'hiver Les carottes primeurs, ce sont les carottes que l'on va récolter Que l'on va consommer immédiatement au fur et à mesure de nos besoins On ne va pas du tout les conserver Et inversement, les carottes de conservation On va pouvoir les récolter, les manger immédiatement si on a envie Mais on va également pouvoir les stocker dans un endroit pour les conserver Durant tout l'hiver par exemple L'idéal pour cultiver les carottes est d'avoir un sol léger, bien drainé Les sols sableux, c'est pas mal Voilà, qu'ils ne soient pas gorgés d'eau Donc les sols très très lourds, on peut les améliorer, on va voir ça Et il y a aussi des variétés qui sont adaptées au sol lourd Quand je dis un sol lourd, c'est des sols plutôt argileux, vous voyez, très très collants Je vous mets une liste de variétés de carottes qui pousseront bien dans les sols lourds Voilà, donc si vous avez un sol lourd, vous pouvez cultiver ces variétés-là Et ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sol, c'est lui apporter du compost bien Bien composté, pas du compost grossier Il faut vraiment un truc le plus fin possible, en fait Une matière la plus fine possible, ou du terreau, pourquoi pas Enfin voilà, des matériaux fins qui vont alléger un petit peu votre sol C'est intéressant, il y en a qui mettent du sable Enfin on peut rajouter des matériaux comme ça, du sable, pourquoi pas Moi je suis pas trop fan du fait de faire venir du sable Mais après si vous avez du sable pas très loin, pourquoi pas introduire du sable dans votre sol pour l'alléger Sinon les cultures surélevées, surbutes, souvent sont bien drainées, ça marche très bien aussi Moi ce que je vais faire, vous voyez j'ai une bande là Qui doit faire environ 50 cm, je mesure pas, je fais ça à l'oeil Qui fait environ 50 cm et qui doit faire 1 mètre 50, 1 mètre 60 de long Ce que je vais faire c'est que mon marteau il va me servir à faire des rainures Je vais faire 3 sillons et dans ces sillons je vais semer mes graines de carottes Bon moi j'utilise un marteau, en réalité vous êtes pas obligé d'avoir un marteau J'utilise ça parce que c'est le premier objet que j'ai trouvé qui pouvait faire l'affaire Vous pouvez faire ça avec autre chose Moi je fais des sillons qui sont espacés approximativement de 10 cm Et à l'intérieur de ces sillons je vais semer des carottes de façon éparses Donc voilà mes sillons ils sont pas, enfin il y a des endroits où ils sont espacés que de 5 cm Enfin ça dépend Je fais des semis légèrement dans ces sillons Ça sera pratique d'avoir des sillons en fait pour pouvoir éclaircir les carottes J'aurai que 3 lignes à surveiller Donc je sème dans les 3 sillons Ensuite je prends un petit peu du terreau que je fabrique La dernière fois je vous ai fait une vidéo sur comment faire son terreau Donc c'est quelque chose de assez fin Je recouvre tous les semis grâce à cette matière assez fine Ensuite j'humidifie l'ensemble Alors moi personnellement dans la serre là je vais faire un bel arrosage Ensuite je remets légèrement de la paille On peut remettre un paillage pour garder l'humidité Mais il faut qu'il soit pas trop épais pour que les semis puissent passer à travers Ensuite quand ces carottes vont pousser Ce que je vais faire c'est que je vais éclaircir les carottes Pour n'en laisser qu'une seule Tous les 5 cm En gros mes carottes sont toutes espacées de 5 cm Ça leur permet de bien pouvoir grossir C'est un peu plus dense que ce que préconisent la plupart des jardiniers Mais c'est parce que moi avec ma façon de faire Je vais pas avoir de soucis de désherbage Souvent les jardiniers espacent pas mal les rangs de carottes Pour pouvoir cercler entre les rangs Mais comme moi je m'embête pas à faire ça Je peux avoir des rangs beaucoup plus serrés Et ça permet de produire beaucoup plus au mètre carré Mais vous si vous préférez vous pouvez espacer Ça dépend de la place que vous avez Ça dépend de plein de choses Donc la carotte fait partie des Comme pas mal de cultures racines on va dire Pommes de terre, radis etc Je fais des mini monocultures Je plante pas une carotte par-ci, une carotte par-là Je fais une zone avec une petite quantité de carottes Enfin monoculture c'est pas très grosse monoculture Mais comme ça pour la récolte c'est vraiment hyper simple Je remue pas dans les racines des autres plantes Une fois que les carottes Alors ça va être assez long à germer Il faut que votre sol soit minimum à 7 degrés Et ça va mettre plus de 10 jours Aller entre 10 jours et 4 semaines selon la température A germer Une fois que vous aurez des petites pousses Qui font disons 5 cm Vous allez pouvoir éclaircir Pour ne laisser qu'une seule carotte A chaque, tous les 5 cm en tout sens Donc comme ça on peut éclaircir les carottes Ce que vous pouvez faire Moi que j'ai fait qui est pas mal C'est quand on éclaircit les carottes S'il y a des trous dans nos cultures On peut replanter une carotte Que l'on a pas trop abîmée dans la zone Ou carrément ailleurs Là par contre ça m'arrive de prendre une carotte Et de la mettre ailleurs dans le jardin Tout seul ou bien je les mets en groupe Mais voilà quand on éclaircit les carottes On peut soit les manger Soit les replanter Et souvent la carotte ne devient pas aussi longue Que ce qu'elle aurait été Si on ne l'avait pas arrachée Mais ça vous fait quand même une carotte Tout à fait intéressante à manger Plutôt que de la jeter La repiquer quelque part au jardin Ça marche très bien Quelle surface cultiver pour avoir des carottes toute l'année ? Les chiffres que je vais vous donner Ce sont des chiffres qui sont approximatifs Qui vont dépendre de la réussite de vos cultures De votre consommation de carottes Mais disons que si vous n'avez pas d'idée Que vous ne savez pas sur quelle surface partir Ça vous donne une petite idée Donc pour une famille de 4 personnes On va dire qu'il vous faut Vous voyez ça fait 50 cm Il vous faut à peu près Pour les carottes On va commencer par les carottes primeurs Il vous faut donc sur 50 cm Où on fait 3 sillons Il vous faut une longueur de 6 mètres Pour 4 personnes En primeur seulement Et ensuite pour tout ce qui est carottes Que vous allez consommer en été En automne et au printemps Les carottes de conservation Là il vous faudrait Pareil 50 cm Mais sur une longueur de 20 mètres Voilà Et là vous êtes autonome en carottes Pour 4 personnes Vous êtes largement autonome en carottes Enfin largement Ça dépend du succès de vos cultures évidemment Mais voilà ça vous donne une idée Donc si vous ne faites pas des bandes de 50 cm Si vous faites des bandes de 1 mètre Il ne vous faudra que 10 mètres Que 10 mètres entre guillemets De carottes Voilà Donc en gros Pour une famille de 4 personnes Pour avoir l'autonomie en carottes De façon abondante toute l'année Il vous faut grosso modo 6 mètres de linéaire de carottes Sur 50 cm De carottes primeurs Et 20 mètres linéaires Sur 50 cm De carottes De conservation Et là vous êtes autonome Pour la famille en carottes En en mangeant de façon régulière Sans se priver Sans réfléchir A la quantité qu'on va consommer de carottes Pour la culture des carottes primeurs On va favoriser des carottes précoces Qui vont pousser Grandir rapidement Et peu importe leur capacité de conservation C'est pas ça qu'on cherche On veut qu'elles produisent rapidement Vu qu'on va les consommer rapidement Au fur et à mesure qu'on en a besoin On les récolte, on les consomme On n'a pas besoin Qu'elles soient capables de se conserver Donc on va prendre des variétés précoces Et je vous mets donc une liste de carottes Il y en a plein d'autres Qui peuvent être intéressantes Pour faire des carottes primeurs De saison A consommer directement Petite liste Une fois que vous avez récolté Vos carottes de saison Vous allez pouvoir planter Derrière vos cultures Pour l'automne Vous allez pouvoir planter des choux Des laitues Des poireaux Pour avoir derrière votre culture de carottes De suite quelque chose Qui va continuer à pousser Pour produire de la nourriture Haute que les carottes Cette zone Elle n'est pas uniquement conservée aux carottes C'est à dire que Dès que la culture des carottes Est terminée On va pouvoir cultiver autre chose Derrière les carottes primeurs Maintenant concernant les carottes de conservation Ce que je vous recommande de faire C'est de commencer à concevoir la zone de culture Maintenant Février Mars Avril Par exemple Si vous faites ça Que vous voyez cette vidéo en février Vous pouvez très bien délimiter une zone dans le jardin Admettons que vous soyez une famille de 4 personnes Que vous voulez avoir vos carottes à l'année Vous pouvez très bien délimiter vos 20 mètres linéaires Maintenant dans le jardin Y planter des fèves Quand votre culture de fèves sera terminée Que vous aurez récolté toutes vos fèves Vous n'aurez qu'à faucher les fèves Les coucher au sol Et faire vos semis de carottes De conservation Dans la foulée Comme ça vous ne perdez pas une zone Qui ne fait rien en attendant les carottes Vous plantez vos fèves en février Elles produisent Et quand vous arrivez au mois de juillet Vous fauchez tout ça Vous mettez au sol Et vous faites vos semis Juillet ou juin Enfin comme vous voulez Ça dépend de la région Vous couchez vos fèves Vous faites vos semis de carottes Directement là-dedans Et votre zone Elle n'aura pas produit que des carottes Elle aura également produit des fèves Vous pouvez faire autre chose Qu'une monoculture de fèves Vous pouvez faire fèves, laitues Enfin plein de choses Un mélange de cultures Des radis Enfin tout ça Que vous allez cultiver Et en juin-juillet Vous couchez tout Vous mettez au sol Vous faites vos semis de carottes Pour la conservation L'idée est que si vous avez des petites surfaces C'est d'enchaîner les cultures Pour avoir toujours Quelque chose qui pousse sur une zone Alors concernant les carottes de conservation Ce coup-ci on va choisir des carottes Qui n'ont pas forcément une croissance rapide Mais qui ont une capacité Une capacité de conservation efficace Donc pareil Je vous mets une liste de carottes Qui sont intéressantes Pour faire de la carotte de conservation Que vous allez pouvoir manger tout l'hiver Ouh là 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 C'est un petit peu relou Toutes les informations que tu nous donnes En fait on peut cultiver n'importe quelle carotte D'avril jusqu'à août On sème n'importe quoi Et ça pousse Qu'est-ce que tu nous casses la tête Avec ces trucs de conservation Précoces Patati patata Ça sert à rien On peut cultiver n'importe comment Et on aura des carottes Alors effectivement on peut semer à peu près n'importe quelle carotte A partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet août En pleine terre Et ça donnera des carottes Ça c'est vrai Mais moi je parle Pour avoir des carottes toute l'année Pour avoir une autonomie en carotte Toute l'année Et si on met des carottes Qui ne sont pas bonnes pour la conservation Et qu'on essaye de les conserver Dans notre cave Elles vont pourrir Ça ne va pas résister Ça ne va pas être intéressant Et si on veut des carottes précoces au printemps Il faut avoir des carottes qui poussent rapidement Si on sème un peu n'importe comment Les carottes de conservation Peut-être qu'on va les récolter trop tôt en été Du coup elles passeront pas l'hiver Donc il vaut mieux elles les récolter en fin d'automne Et inversement Si on récolte des carottes précoces Pour les conserver ça ne marchera pas non plus Donc on peut faire comme on veut Si on ne veut pas se casser la tête Mais si on veut des carottes toute l'année Il faut avoir ces informations que je vous donne Je n'ai pas inscrit exactement Les mêmes périodes de semis que tout à l'heure Mais c'est justement parce que ça dépend un petit peu Des régions, des saisons Et il faut faire preuve d'un peu de souplesse Mais en gros ça vous donne une bonne idée Les carottes de conservation Vous pouvez soit Moi c'est ce que j'ai fait pour la majorité C'est soit les laisser au jardin Quand l'hiver est doux On peut juste les sortir de terre Au fur et à mesure des besoins Si l'hiver n'est pas si doux que ça On peut couper les fannes Couvrir avec du paillage Et les sortir de terre Au fur et à mesure des besoins Si l'hiver est vraiment très froid Très humide Ou qu'on a des problèmes de campagnol Par exemple On peut sortir les carottes Bien 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 les nettoyer Enlever, couper bien les fannes La faire propre La ranger dans une cachette Avec de la paille par exemple Et les stocker dans une cave C'est une façon de faire Qui est très intéressante Ça permet de conserver les carottes Une bonne partie de l'hiver Si elles ont une bonne capacité De conservation Alors pour conserver des carottes Toute l'année Déjà il faut faire Comme je suis en train de faire à l'écran C'est à dire qu'il faut faire un tri On va pouvoir conserver Que les carottes Qui ne sont pas abîmées Et qui sont relativement grosses Les plus petites Ne pourront pas être conservées longtemps Donc on sépare les carottes abîmées Que l'on met avec les petites carottes Elles on va pouvoir les manger Comme les carottes primeurs On va les manger directement Et les belles carottes Qui ne sont pas abîmées On les nettoie bien Et ensuite On pourra les positionner Dans une cagette Remplie de paille Ou remplie de sable Que l'on met à la cave Et en hiver Au fur et à mesure des besoins On va pouvoir les prendre Et les manger Alors concernant on va dire La permaculture Et la culture des carottes J'ai deux petites choses à dire Bon déjà En dehors du fait De ne pas travailler sa terre Moi je ne travaille pas du tout Ma terre Vous le savez Donc au delà de ça En permaculture A une époque On entendait beaucoup parler Du fait de consommer la carotte Et de planter Juste la partie Où il y avait les fans de carottes Juste planter Ah oui Deux secondes avant de parler Si c'est toujours un rapport Avec la permaculture C'est que les fans de carottes Ça se consomme Ça peut se consommer en soupe Soupe de fan de carotte En pesto de fan de carotte En tarte avec des fans de carotte On peut le consommer Les fans de carotte Ce qui fait qu'on utilise Sa carotte au maximum Et ce que je voulais vous dire Moi c'est Voilà Donc souvent on parlait De couper la tête Avec les fans Et replanter ça Et souvent on entend dire Que ça redonne une nouvelle carotte Alors moi Il y a quelques années Quand j'ai commencé J'ai essayé ça Un paquet de fois Une dizaine Quinzaine de fois peut-être A des périodes Un petit peu différentes Et en réalité A chaque fois Ce qui s'est passé chez moi C'est que En fait la carotte Les fans continuent à pousser Donc ça peut être intéressant Si on veut manger Les fans de carottes Pas de problème Et après la plante Et après la plante Se mettait à monter en fleurs Et à faire des graines Ça ne se remettait pas A faire des carottes intéressantes Quand je les arrachais Il n'y avait pas grand chose D'intéressant sous terre C'est de se passer plutôt Au niveau aérien Donc voilà Si vous pouvez très bien planter Le haut de votre carotte La partie avec les fans La remettre en terre Et ça va repousser Ça va vous faire des fans de carottes Ça va vous faire des fleurs de carottes Et d'ailleurs On va en reparler tout à l'heure Dans cette De cette histoire De replanter des carottes Dans le but D'avoir des fleurs Et puis voilà Une autre chose Que je voulais vous dire C'est que Souvent Les gens qui se lancent Dans la permaculture Ont envie de passer Un minimum de temps Au jardin Pour avoir un maximum De productivité Et effectivement Le fait d'éclaircir Les carottes C'est un temps Que tout le monde N'a pas Forcément Envie de prendre Du coup Il y a d'autres stratégies Beaucoup plus simples Qui produisent moins On va dire En kilos Au mètre carré Mais qui sont Quand même efficaces Et qui ont d'ailleurs Leur avantage Moi ce que je fais Quand j'ai pas envie De me casser la tête Avec les sillons Etc L'avantage de faire des sillons En fait ça permet Que quand on éclaircit On a juste Trois lignes à éclaircir Et ça va relativement Rapidement De garder qu'une carotte Tous les 5 cm Sur chaque ligne On peut très bien Faire un semi A la volée Où toutes les carottes Sont rangées De façon aléatoire Mais là du coup Pour éclaircir C'est un tout petit peu Plus long je trouve Mais si on part Dans une optique De ne pas éclaircir De ne pas se casser la tête On peut très bien Faire un semi Léger Sur cette zone de culture Ça produira Beaucoup plus de carottes Et si on éclaircit pas En fait Ce qui va se passer C'est qu'on aura Tout de même des carottes Mais elles seront Beaucoup plus petites Mais ça marche très très bien On peut très bien décider On peut très bien décider De jeter des carottes A la volée Sur cette zone de culture Laisser pousser Et juste récolter Par poignet Les carottes Que l'on va consommer Ça va faire des petites carottes Qui sont très très bonnes Vous savez C'est des carottes Qu'on trouve dans les petits pois Avec les petites carottes Tout ça Ça fait des petites carottes Qui sont excellentes Qui ne Voilà Et puis on n'a pas eu Le problème Entre guillemets De désherbage De désherbage Et de déclarcissage En fait On a juste Récolté nos carottes Quand on sème nos carottes On arrose On surveille l'humidité Et on récolte les carottes C'est tout Pas besoin de travailler plus Si on veut Ne pas travailler plus Voilà Par contre la productivité En kilos Au mètre carré Est plus basse Mais Par rapport Au temps passé C'est quand même intéressant Voilà ma petite parenthèse Pour les permaculteurs Donc on peut replanter La tête de la carotte Ça va vous faire des fans Des fleurs Et on peut semer A la volée Et ne pas éclaircir C'est vrai qu'on n'en parle jamais On parle tout le temps D'éclaircir les carottes Mais on peut très bien décider De ne pas éclaircir Et on aura des petites carottes Maintenant que je vous ai parlé De comment produire vos carottes Pour en avoir toute l'année Ou quasiment toute l'année Ou en tout cas Quand vous en avez envie On va parler d'un sujet Qui peut être Un tout petit peu plus technique Et encore Pas tant que ça Une fois qu'on s'intéresse Un petit peu On va parler De faire sa propre production De semences Et c'est pourquoi J'ai des carottes A planter L'immense majorité Des carottes Que l'on cultive Sont des plantes Bisannuelles C'est à dire Qu'elles font Les semences Pas l'année Où on les sème Mais l'année d'après Par exemple Par exemple On va semer nos carottes En avril On va pouvoir Les récolter Au mois d'août A peu près Celles qu'on n'aura pas récoltées Elles vont passer L'été L'automne Et l'hiver En pleine terre Elles vont se remettre A pousser au printemps A partir du mois d'avril Elles vont se mettre A fleurir A partir du mois de juillet Et on aura des graines A partir du mois de septembre Donc si je sème Là on est en 2020 Si je sème mes graines En avril 2020 En faisant faire Le cycle normal J'aurai des graines En septembre 2021 Production de semences C'est pour ça Que j'ai ces carottes Ici Que je vais replanter En fait Vous pouvez Dès la première année Si vous n'avez pas Envisagé de faire vos semences Que vous découvrez tout ça Que vous voulez faire vos semences Quand même cette année Vous pouvez très bien aller Chez votre maraîcher Bio du coin Qui propose des carottes Varieté ancienne Par exemple Vous y en prenez Quelques unes Mars on va dire Et vous les plantez Directement Dans la terre En laissant sortir Juste un petit peu On va dire Elle est un demi centimètre De là De là où sortiront les fannes Vous laissez sortir ça de terre Votre carotte va se remettre A faire des nouvelles fannes Elle va se mettre A monter en fleurs Et si vous avez mis Qu'une seule variété Faut pas mettre plusieurs variétés Sinon vous allez avoir Des pollinisations croisées Vous mettez qu'une seule variété Et dès cette année Dès cet été Vous aurez vos graines Que vous allez pouvoir semer Au printemps prochain C'est une façon de faire Toute bête On récupère des vieilles variétés De carottes On les met dans le jardin Ça monte en fleurs Ça fait des graines Et puis basta Pour avoir une bonne diversité génétique Je vous conseille D'en planter minimum 15 Si vous pouvez Vous en mettez 20, 30 Pour avoir un bon mélange Un bon brassage génétique Et sinon ce que vous faites C'est que c'est vos carottes Que vous avez conservées Vous allez pouvoir les stocker Que vous allez stocker dans la cave Vous les ressortez Comme là par exemple On ressorte ces carottes blanches Et on les plante On les plante assez serrées En fait comme la fleur Va monter assez haut Il va falloir la tuteurer Il faut qu'on ait une bonne pollinisation Donc vous les plantez assez serrées Vous pouvez même Vous pouvez les planter Par exemple tous les 10 cm Même un peu moins C'est pas dérangeant Toutes les fleurs vont pousser en même temps Ça va fleurir en même temps Et vous allez avoir Vos semences Pour l'année prochaine Et ce qui est bien De le faire rapidement En mars C'est que vos carottes Comme ça Elles vont fleurir Avant les carottes sauvages Et ça va vous éviter D'avoir des pollinisations croisées Avec les carottes sauvages Moi je vais même carrément Les mettre dans la serre J'ai une partie de la serre Un peu avec les agrumes bananiers Et tout ça Je vais les mettre directement Dans la serre Comme ça J'évite les pollinisations Avec les carottes sauvages Ou les carottes du voisinage Et en plus La chaleur va faire Qu'elles vont monter en graines Très rapidement La serre est protégée de la pluie Donc j'aurai pas de problème De pluie qui peut faire tomber Les graines au sol Voilà pour moi C'est plus pratique Je fais pousser les carottes En extérieur Je garde les plus belles Dans la cave Et ensuite Je les replante au printemps Dans la serre Et là je peux avoir Mes graines à l'année Alors concrètement Ce qu'il faut faire C'est qu'on prend On garde nos plus belles carottes Qui sont bien conservées Qui ont un bon goût Etc On va les planter dans la terre Donc il nous faut L'outil indispensable C'est le marteau Bon le marteau Ou un autre truc Ce que je fais Moi c'est que je mets Qu'une seule variété De carottes Dans la serre Parce qu'il y a des potentielles Hybridations croisées Donc si je mets Qu'une seule variété J'aurai Là c'est une carotte blanche Je n'aurai que des semences Pour carottes blanches Et donc l'année prochaine Je ferai des carottes oranges L'année d'après Des carottes rouges Voilà l'idée Mais en tout cas Chaque année On fait qu'une seule variété De carottes Parce que les fleurs Vont attirer les insectes Et ça va faire des hybridations Voilà comment on plante Nos carottes Vous pouvez également Si vous voulez Si vous trouvez Que c'est un peu ennuyeux D'avoir qu'une seule variété De carottes C'est d'ailleurs Ce que je vais faire aussi C'est que vous faites Des semis Avec plein de carottes Mélangées Des rouges Des jaunes Des blanches Des longues Des rondes Enfin vous mélangez Les carottes C'est pas mal aussi Si vous êtes maraîcher Et que vous voulez Vendre des carottes Les carottes Les bottes de carottes Multicolore Ça se vend un peu plus cher Que des carottes Orange toutes simples Classiques on va dire Donc c'est intéressant Et après si vous voulez Faire vos semences Vous gardez qu'une seule Varieté de ces carottes Que vous stockez dans la cave Et vous replantez Comme moi Re plantez qu'une seule Varieté de carottes Qui vous font vos graines L'année suivante Les graines peuvent se conserver Plus de 5 ans L'année suivante Vous faites une autre Varieté de carottes Que vous rentrez à la cave Que vous conservez Que vous replantez Et vous faites qu'une seule Varieté de semences Comme ça Vous faites une rotation Et vous pouvez avoir 5 variétés de carottes Toute l'année Et chaque année Vous faites une variété différente Ensuite Quand vos carottes Vont monter en fleurs Elles vont attirer Et nourrir Toute une quantité d'insectes C'est vraiment très très chouette Mais les insectes Peuvent hybrider les carottes Jusqu'à une distance De 1 km Donc Plus vous aurez De haies De fleurs Et d'arbres Autour de votre jardin Moins vous aurez de chance Que vos carottes cultivées S'hybrident Avec les carottes du voisin Ou d'autres carottes sauvages J'aime beaucoup l'astuce De rentrer des carottes Les conserver Et de ressortir Les plus belles au printemps Pour pouvoir les planter Mais on peut aussi Faire autrement On peut simplement Les laisser en pleine terre Et voir ce qu'il se passe Au printemps C'est un peu plus compliqué Si on les laisse en pleine terre J'en ai laissé moi aussi Quelques-unes en pleine terre Mais du coup Plutôt à l'extérieur Et l'inconvénient De les laisser en pleine terre À l'extérieur Bon l'avantage C'est qu'on n'a rien à faire Ça se fait tout seul C'est la nature C'est génial L'inconvénient C'est que moi j'ai des campagnoles Donc potentiellement J'ai un risque Que les carottes Se fassent manger par les campagnoles Il y a un autre risque C'est qu'il y a la mouche De la carotte Qui potentiellement Peut être installée Et embêter un petit peu La carotte Si l'hiver est très froid Très humide Elles peuvent pourrir Et en plus C'est difficile de contrôler Toutes les carottes Que l'on laisse en terre Et du coup Potentiellement On peut avoir Plusieurs variétés Que l'on a laissé Et donc Des pollinisations croisées Et donc la variété Ne sera plus stabilisée Elle sera changeante En plus des pollinisateurs Que les carottes Attirent avec leurs fleurs Leur feuillage Est également apprécié Notamment par la chenille D'un très très joli papillon Qui s'appelle le macaron Le macaron C'est super Moi je suis content Que mes carottes Nourissent le macaron Déjà il faut savoir Que ce papillon Il est protégé Dans pas mal de pays Et en plus C'est un animal Très utile Comme animal Pollinisateur Est-ce qu'on peut rester Focalisé sur la carotte S'il te plaît Ouais c'est vrai Revenons à la carotte Votre carotte Peut être dévorée Par tout un tas De petits animaux sauvages Je pense notamment Au limace Les limaces Je ne vais pas détailler J'en ai déjà parlé Plein de fois Un autre parasite Très connu chez la carotte C'est la mouche De la carotte Qui fait ses larves Qui fait ses petits vers Dans les carottes Ça peut être un problème En gros Pour éviter ce problème là Le mieux C'est de faire un maximum De polyculture Planter des plantes aromatiques Un maximum Car ces insectes Se repèrent à l'odeur Et puis planter Tout ce qui est De la famille des aliacés Comme les poireaux Les oignons De l'ail De la ciboulette Des échalotes Pour éloigner Ces mouches La mouche de la carotte Ça peut être embêtant Surtout pour vos carottes De conservation Pour les carottes Précoces Primeures On va dire Que c'est pas vraiment Un problème Mais c'est pour les carottes De conservation Un peu plus tardives Que la mouche Peut être un problème Mais il faut savoir Que la mouche Est un animal Tout à fait intéressant Et qui est également Utile pour Attention On reste focalisé Sur la carotte S'il te plaît Ouais Ok On va continuer Sur la carotte Une fois que les fleurs Auront séché Que les semences Seront prêtes On va dire Que ça arrivera En fin d'été Août Septembre Voire octobre Et bien à ce moment là On va pouvoir Récupérer les graines Et en fait Facilement On aura une très 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 Grande quantité De semences Pour produire Nos carottes A l'année Bon ben voilà Je vous remercie Énormément D'avoir suivi cette vidéo Je vous dis Je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Et évidemment Je dis Un immense merci Un incroyable merci A toutes les personnes Qui me soutiennent Qui permettent La réalisation De ces vidéos En fait Vous êtes de plus en plus Nombreux A soutenir Le fait que je fasse Des vidéos Et du coup Ça m'encourage Ça m'aide Ça me soutient C'est vraiment génial Donc un immense merci A tous ceux qui me soutiennent Et je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada